Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu et nous raconter l'histoire d'AirCop ? Eh bien, écoute, qui je suis ? Je suis associé et consultant chez AirCop depuis une dizaine d'années. Donc, je travaille notamment sur les sujets de transition des entreprises, des organisations, leur stratégie RSE et l'éco-conception. Et du coup, je travaille dans une coopérative qui s'appelle AirCop, qui a été créée il y a un peu plus de dix ans aussi et qui a bien évolué depuis sa création parce qu'on n'était pas du tout en coopérative au départ. Et on a fait changer le modèle en fait durant toutes ces années. Pour la petite histoire, AirCop, ça a été créé en 2010. Ça s'appelait Azimut à l'époque. C'était un bureau d'études plutôt, orienté éco-conception et RSE. Et en fait, elle s'est transformée petit à petit. Il y a eu des changements d'associés. Et en 2013, l'année où je suis arrivé, on a transformé ça en Air. Donc, on a changé de nom, A-I-R. Donc là, on s'est mis à travailler beaucoup plus sur les stratégies RSE des organisations, notamment dans le sport, dans le sport outdoor, dans le sport de nature et dans les territoires de montagne. Et voilà, donc on a vécu comme ça à trois ou quatre personnes pendant quelques années avec pas mal de travail en fait sur notre organisation interne. C'est-à-dire qu'en plus de vouloir faire le bien dans nos missions, on a essayé de balayer un peu devant notre porte pour faire au mieux en interne dans l'entreprise. Donc voilà, on a été certifié Bicorp en 2015. On avait pas mal de partages d'infos pour les salariés. On a eu la proposition d'être tous associés aussi dans l'entreprise. On avait un bureau qui était vraiment un lieu de vie. Enfin, on a toujours un bureau qui était un lieu de vie. Bref, on avait vraiment essayé de développer cette entreprise au mieux. Alors, on n'était que quatre, donc c'était beaucoup plus simple peut-être qu'une grosse entreprise. Mais du coup, ça nous a donné des idées pour la suite. Donc toi, au départ, t'étais salarié. Oui, tout à fait. Moi, je suis salarié en 2013. Et donc moi, mon travail, c'était d'être en gros consultant en développement durable pour les organisations. Et j'ai pu expérimenter la vision partagée qu'avaient les fondateurs de l'agence et qui nous ont rapidement proposé à nos salariés de devenir associés, d'avoir des infos super précises sur le fonctionnement de l'entreprise, même en tant que non associé, de prendre des décisions un peu en commun ou en tout cas de demander notre avis sur toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Et donc, c'est Benjamin et Louis-Marie, mes actuels associés aussi, qui ont, eux, été déjà là associés au départ et ont un peu finalement mis en place cette transformation. C'est ça qui nous a aussi inspiré la suite après sur le passage en coopérative. OK, donc vous êtes passé en coopérative. Et ça, c'était en quelle année ? Alors, le passage en coopérative, il s'est fait en 2018. Donc voilà, ça fait quelques années après quand même, cinq ans après mon arrivée en tout cas. Et en fait, le petit point de détail, enfin, pas le point de détail, mais le point de bascule finalement du passage en coopérative, ça a été le fait de se dire qu'en fait, on a envie d'avoir plus d'impact, on a envie d'être plus nombreux et du coup, de faire ce travail de manière un peu plus massive, de toucher plus de clients et d'essayer d'opérer une transition chez plus de clients. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on soit plus nombreux. Par contre, le fait d'embaucher des gens, d'avoir des salariés, c'était une grosse responsabilité, mais c'était aussi pas évident à piloter. On ne voulait pas finalement être des responsables, on ne voulait pas manager les gens. Donc, on a voulu créer un système où les gens étaient indépendants, tout en étant finalement intégrés et associés dans l'entreprise. Donc en fait, on a cherché le format idéal pour ça. Et le format idéal, c'est une scope CAE. Donc, scope, c'est une coopérative, une société coopérative. Et CAE, c'est un modèle de scope un petit peu particulier qui s'appelle coopérative d'activité et d'entrepreneuriat. On peut l'appeler aussi coopérative d'activité et d'emploi. Et l'idée, c'est de faire, on va dire, un petit peu comme du portage salarial, mais de manière coopérative. Donc en fait, les gens qui vont rentrer, les salariés vont devenir partie prenante de l'entreprise, vont la piloter, vont devenir associés, mais vont aussi pratiquer leur activité de manière totalement indépendante dans la coopérative. Donc, c'est un modèle différent qui nous a permis finalement d'aller chercher des gens déjà expérimentés qui voulaient venir développer leur activité sous AirCop, sous la casquette AirCop. Mais c'est quand même différent du vrai portage salarial où on est voué à partir, a priori. Là, ce n'est pas le cas chez vous. Oui, alors les scopes CAE classiques, souvent des scopes généralistes, c'est-à-dire qu'elles accueillent des boulangers, des graphistes, des… je ne sais pas, n'importe quelle personne qui veut lancer son activité de zéro peuvent venir la développer comme dans une entreprise de portage salarial, sauf que la différence, c'est qu'il y a un format coopératif et qu'elle peut devenir associée dans cette coopérative. Donc après, elle peut rester ou elle peut partir, mais souvent les gens développent leur activité et une fois qu'ils sont à peu près prêts, ça peut prendre quelques années, mais ils peuvent après voler de leurs propres ailes ou rester dans la coopérative s'ils veulent garder cette structure parce que c'est quand même une aide quelque part. On vient gérer toute la partie comptable, financière. Donc du coup, on vient enlever une partie finalement du travail d'indépendant et ça permet d'être soutenu un petit peu là-dessus. Et en plus de ça, il y a de l'accompagnement au développement de son activité. Mais souvent, les gens finissent par partir ou dans tous les cas, travaillent de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'en gros, c'est boulangerie, machin, graphiste, truc. Et chacun a sa marque, chacun a sa vie perso, pro. Et en fait, il la laisse assez indépendant de la coopérative. La seule chose qu'il vient partager dans la coopérative, c'est la compta, c'est support, c'est service support, on va dire. Nous, on a voulu quelque chose d'un peu différent parce qu'on voulait déjà ne pas être très nombreux et on voulait partager vraiment complètement la vision, la raison d'être et la mission de l'entreprise. Donc on a réécrit cette vision, raison d'être et mission de Aircop, qu'on a essayé de partager, enfin qu'on a partagé avec tous nos coopérateurs. Et quand ils ont voulu rentrer, on leur a dit, ben voilà, nous, notre vision, c'est ça, c'est avoir une société épanouie, prenant soin des équilibres du vivant. C'est notre vision du futur. On a une raison d'être qui est incarnée, expérimentée et sénée des modèles d'organisation à haute valeur sociétale. Alors ça fait rigolo comme ça. Mais pour le coup, notre mission, c'est ça. Notre mission, c'est pas d'accompagner nos clients vers la RSE, c'est vraiment d'incarner, d'expérimenter un modèle d'organisation différent. Et c'est pour ça que du coup, on leur dit, ben voilà, si vous venez chez Aircop, vous devez adhérer à cette mission-là. Et du coup, en gros, si vous signez, vous allez être partie prenante de cette nouvelle organisation, de ce nouveau modèle d'organisation. Le fait que tu parles de vision, raison d'être, mission, ça fait forcément penser aux sociétés à mission. Vous avez choisi de ne pas l'être, il me semble, mais plutôt d'être bicorp. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? La principale raison, c'est que, alors déjà, on est bicorp depuis 2013, non, depuis 2015, pardon. Depuis 2015, on est certifié bicorp. Donc, sous nous, ça a toujours été une volonté de notre part. Donc, la société à mission n'existait pas à l'époque. Donc, nous, on voulait se mesurer, essayer de se challenger un petit peu dans nos actions, finalement, tant que nous, on challenge nos clients. Donc, on a été certifié bicorp 2015, on a été recertifié assez récemment, enfin, en 2018. Et après, là, récemment, il y a quelques mois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on maintient, qu'on fait progresser et ce qui nous fait, justement, nous, évoluer l'entreprise dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on fait améliorer nos processus, notre impact, année après année, donc grâce à Bicorp. Après, le fait qu'on ait écrit une vision, une raison d'être, une mission d'entreprise, c'est complémentaire à Bicorp parce qu'effectivement, c'est intégré dans la certification Bicorp. Mais c'était aussi important pour nous pour rassembler tout le monde autour d'une même structure. Donc, nous, on l'a fait parce qu'on voulait que tous les gens qui rentrent dans la coopérative partagent cette vision, cette raison d'être et cette mission d'entreprise dans leur propre activité. Notre mission, aujourd'hui, c'est, en gros, c'est provoquer le changement. Il faut le faire chacun dans son métier. Donc, moi, je le fais dans mon métier de stratégie RSE, mais il y en a qui le font dans un métier d'événementiel, dans un métier de développement d'actions culturelles, d'autres dans les territoires de montagne ou dans les territoires touristiques. C'est très varié, mais en fait, la mission principale, elle reste la même pour tous les gens qui rentrent chez RCO. Après, la question sur la mission, la société à mission, elle s'est posée. On a été un peu acteurs, un petit peu via quelques coopérateurs qui ont travaillé sur le projet ou en tout cas qui étaient proches de gens qui ont travaillé sur le projet de société à mission parce que Bicorp a d'ailleurs été assez actif là-dedans. Mais au final, on a décidé pour le moment de ne pas l'être. Ça amène aussi un petit peu plus de structure, encore de la structure. Ça amène un comité de mission, ça amène pas mal de choses en plus. Et nous, on n'était pas encore prêts, je pense, pour le faire. Voilà. Et on pensait aussi que c'est la crédibilité finalement de la société à mission. Elle n'était peut-être pas encore assez poussée légalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société à mission peut être société à mission avec une mission qui n'a rien à voir avec le côté environnemental ou social. C'est ça qui nous faisait un peu peur. Donc, nous, on préfère attendre que ça évolue. Et après, peut-être qu'on deviendra société à mission. Et c'est en plus, il faudrait que nous, on soit aussi un petit peu plus mûrs dans notre organisation et dans notre gouvernance pour qu'on soit prêts justement à avoir cette gouvernance externe ou en tout cas, ce comité externe qui vient aiguiller la société à mission. Ok. Est-ce que tu peux expliquer vraiment en quelques mots ce que c'est Bicorp ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Eh bien, Bicorp, c'est une certification et un mouvement international qui est né aux Etats-Unis qui permet d'être certifié quand on est une entreprise, une entreprise qui fait du profit. C'est uniquement pour les entreprises qui font du profit, qui permet de certifier son engagement sur la RSE, en gros. C'est sur l'ensemble de la société et son impact sur la société, impact positif ou négatif. Et donc, c'est la certification, elle comporte 200 questions. C'est, on va dire, c'est une des certifications les plus poussées, les plus larges et à la fois précises dans la RSE. Ça nous permet à nous de mesurer chaque année. Enfin, du coup, la certification est renouvelée tous les trois ans. Et donc, tous les trois ans, on se re-challenge pour voir à quel niveau on est. Elle devient de plus en plus exigeante chaque fois et ça nous permet de progresser. Donc nous, ça nous a permis notamment de formaliser plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Quand on était à 4, il y a beaucoup de choses qui étaient informelles. Maintenant qu'on est 16, aujourd'hui, il faut formaliser des choses, il faut figer des choses un petit peu plus dans le marbre. Et grâce à Bicorp, ça nous permet de le faire beaucoup plus facilement et de s'apercevoir et de découvrir les marges de progression. Donc ça, c'est hyper bien. Et à côté de ça, c'est aussi un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement des entreprises Bicorp dans le monde. Nous, en France ou même en Rhône-Alpes, on essaie de développer ce réseau-là, de le faire vivre. On collabore avec des entreprises Bicorp. Il y a vraiment ce mouvement et ça facilite les relations inter-entreprises pour à la fois progresser sur la certification, à s'améliorer soi-même sur sa propre certification en allant s'inspirer du rapport développement durable de quelqu'un, d'une procédure qui a mis un autre en place, etc. Mais aussi, après, sur d'autres sujets. On voit des Bicorp qui collaborent sur des sujets complètement différents, même pour le business, des fois. Et Bicorp, ça veut dire Benefit Corporation. Exactement. Il me semble d'ailleurs que vous avez une super note. Je sens que tu ne vas pas oser le dire, mais il paraît que vous avez une super note aux certifications Bicorp. Oui, on a été recertifié, l'année dernière, en 2020, recertifié Bicorp avec 137 points qui est la meilleure note en France des entreprises Bicorp. Donc, on est assez fiers de ça, même si on n'ose pas trop le dire. Je sentais que tu n'allais pas le dire. En tout cas, bravo, c'est remarquable. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un travail collectif et justement, on en parlera peut-être après, mais c'est notre façon de gouverner l'entreprise et aussi de la structurer, d'être passée en scope, nous a fait aussi gagner pas mal de points parce que ça permet une ouverture beaucoup plus large sur les collaborateurs, sur leur bien-être, etc. Donc, ça nous a beaucoup aidés. J'en ai interrogé des entreprises qui ne sont pas en coopérative et qui pourtant ont une gouvernance vraiment partagée avec les collaborateurs qui sont actionnaires et même qui ne sont plus vraiment collaborateurs, mais vraiment actionnaires à part entière. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la coopérative et pas une société où on serait tous actionnaires ? C'est une bonne question. Nous, en fait, on a choisi ce modèle coopératif surtout pour ce modèle de CAE, de coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est vraiment le fait de faire rentrer des gens qui ont un triple statut. En gros, un salarié, quand il rentre chez Aircoop, aujourd'hui, il a donc un statut de salarié, c'est-à-dire qu'il signe un contrat de salarié dans toutes les scopes. Il doit devenir associé de la coopérative, donc il a un temps, il y a deux ou trois ans avant de devenir associé. Au bout de trois ans, s'il n'est pas associé, il doit quitter la coopérative. Donc, on est forcément d'abord salarié, après associé. Et en fait, ce troisième statut, c'est plus un statut informel, mais c'est qu'il doit être entrepreneur. C'est-à-dire que c'est lui qui vient développer son activité. Nous, on n'est pas là pour lui apporter du travail. On n'est pas là pour le former ou en tout cas pas pour le former sur sa propre expertise. Donc, on va l'accompagner dans le développement de son activité, des choses un peu plus administratives. Mais par contre, on intègre que des gens qui sont indépendants et autonomes dans leur activité. Et en fait, ce statut-là, on ne pouvait l'avoir que par la SCOP CAE, la coopérative d'activité et d'entrepreneuriat. Et on ne pouvait pas l'avoir autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi vraiment ce format-là. Et après, effectivement, dans une SCOP, qu'importe la SCOP, la gouvernance n'est pas forcément partagée. Donc, ça peut être l'inverse de ce que tu disais aussi. C'est qu'on peut être une SCOP en gouvernance normale comme on peut être une entreprise normale en gouvernance partagée. Et donc, nous, on a choisi l'option d'être en SCOP. Et au bout de quelques temps, au bout d'un an, on s'est dit, mais en fait, comment on pourrait aller encore plus loin et aussi comment on pourrait alléger le travail assez pesant des co-gérants. Parce que nous, en fait, les co-gérants dans l'entreprise, donc on était deux co-gérants au départ. J'en faisais partie avec Benjamin. Et en fait, on avait une charge assez importante sur nos épaules, sachant qu'on était nous-mêmes consultants et entrepreneurs. Donc, ça veut dire que nous, on développerait notre activité de consultant tout en étant gérant de l'entreprise. Donc, c'était assez compliqué en termes de temps. C'est pour ça qu'on était deux. Et même en étant deux, c'était vraiment lourd. Donc, en fait, on s'est dit, vu qu'on n'est que des consultants dans l'entreprise. On ne veut pas avoir de... On ne veut avoir qu'une seule personne, finalement, ressource dans l'entreprise. C'est la responsable financière et administrative, qui est essentielle. Parce que là, c'est vraiment un job à part entière qui prend un temps plein, voire même plus. Donc, en fait, pour éviter d'avoir plus de gens comme ça, mais d'avoir vraiment que des gens après opérationnels, on s'est dit, il faut qu'on trouve un modèle différent. Et pour ça, pour se soulager de ça, en fait, on a décidé de partager la gouvernance entre tous les membres de la coopérative. Donc, tous les salariés ont un rôle et une responsabilité ou des redevabilités au sein de la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle notre gouvernance partagée. Et ça permet, finalement, de travailler un peu plus en commun sur notre pilotage d'entreprise. Ok. Et c'est quoi la richesse de partager totalement cette gouvernance ? Alors, la première richesse, je dirais que c'est déjà d'impliquer tout le monde. d'impliquer tout le monde dans l'entreprise. Alors, le fait d'être associé au bout d'un moment, les gens le sont forcément parce que c'est leur entreprise. Ils deviennent tous patrons à un moment donné de l'entreprise. Mais le fait de leur mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur, de savoir comment fonctionne le business, la finance de l'entreprise, comment marchent les recrutements, comment marche la communication, que chacun soit impliqué dans ces actions-là, ça permet à chacun de les responsabiliser et de se dire, ok, c'est plus à moi, maintenant, en tant que salarié, de réclamer quelque chose de ma gouvernance ou de mes gérants. Mais c'est l'inverse. C'est plutôt à moi, maintenant, de proposer, de faire les choses si je peux les faire. Ou alors, après, d'aller proposer ça à ceux qui en sont responsables. Mais en fait, tout le monde est responsable d'une petite partie. Donc, tout le monde est interdépendant. Finalement, c'est vraiment ce qu'on a essayé de chercher. C'est de l'interdépendance de tout le monde. Tout le monde est essentiel, finalement, quelque part. Et ce qui pose, d'ailleurs, des questions pour la suite, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'en va, quelqu'un qui a une grosse responsabilité, même dans son cercle, c'est toujours compliqué à remplacer. D'où, justement, ce fonctionnement par cercle qu'on a créé. Enfin, qu'on a créé, non, c'est inspiré. C'est inspiré de Holacracie, une méthode de gouvernance partagée. Donc, on a créé des cercles de travail, des cercles thématiques. Il y a un cercle sur les relations humaines, un cercle sur la finance, un cercle sur la communication, etc. Et en fait, ces cercles, il y a 3-4 personnes, voire des fois un peu plus, par cercle, qui travaillent sur tous ces sujets. Donc, le jour où quelqu'un part dans l'entreprise, il y a toujours encore 3 ou 4 personnes qui sont encore là, présentes, qui peuvent prendre le relais, qui sont au courant des sujets, qui sont travaillés dans le cercle. Et même s'il y a un sujet particulier qui a été piloté par la personne qui est partie, il est toujours beaucoup plus facile, du coup, de prendre le relais dessus. Et est-ce que ces cercles font autorité ? Dans le sens où, s'ils prennent une décision dans le cercle communication, les autres font confiance au cercle ? Exactement. Ça part de là. Holacratie, en tout cas, essaie de pousser ce modèle-là, c'est-à-dire que l'autonomie des cercles est complète. Nous, ce qu'on a mis en place, on s'est vraiment inspiré de ça. On n'a pas instauré la méthode Holacratie dans l'entreprise encore. On s'est inspiré de ça. On a pris quelques petites briques qu'on est venus poser pour essayer de structurer un peu notre gouvernance. Donc, on a ce système de cercles et ces cercles sont donc autonomes dans leur travail du quotidien. Mais dès qu'un sujet est un petit peu stratégique, ces cercles-là doivent faire valider leur décision auprès du cercle des associés, qui est quasiment tout le monde. Aujourd'hui, on est 11 associés sur 16 et d'ici quelques années, on sera à 16. Donc après, il y aura peut-être des nouveaux qui vont arriver, qui auront un petit décalage qui ne seront pas tout de suite associés. mais à terme, normalement, on devrait tous être associés. Donc finalement, c'est une décision collective à la fin qui vient valider ou pas la proposition du cercle. Donc ça, ça marche assez bien. Après, on n'est pas là à faire ça quand on doit faire un poste. Si le cercle communication doit faire un poste sur LinkedIn pour faire la promotion d'un sujet, on ne fait pas d'appel aux associés pour le valider. Mais par contre, dès qu'un sujet est un petit peu plus stratégique, je ne sais pas, changement d'accord d'intéressement dans l'entreprise, par exemple, ça, c'est le cercle finance qui nous fait une proposition à tous les associés. Elle est validée, ratifiée, en gros. Et puis après, on avance. Et ça, ça fonctionne assez bien. Donc encore une fois, ça permet aussi de prendre conscience de ce qui est important ou pas. Donc des fois, il y a des loupés. Des fois, il y en a qui prennent des décisions, qui mettent en place quelque chose et puis sans avoir demandé avant. Et du coup, on se rend compte que ça, c'est peut-être un sujet qu'il ne faudrait peut-être pas faire avancer tout seul, mais le faire valider au plus grand nombre. Donc du coup, on apprend aussi au fur et à mesure. On est vraiment dans un processus d'apprentissage quotidien, de petites erreurs, d'ajustement. On met une procédure en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'existait pas. Et on structure beaucoup plus notre gouvernance. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile dans ce modèle ? L'humain. L'humain, c'est le plus dur. On a beau être tous passionnés, on a beau être tous liés à notre mission, notre raison d'être et notre vision, il reste le facteur humain qui n'est pas évident à gérer. Il y en a qui sont plus ou moins impliqués. Ça fait partie un peu des retours d'expérience qu'on a là récemment parce que là, ça fait à peu près deux ans qu'on est en gouvernance partagée. On est en train de faire un bilan, notre gouvernance partagée pour essayer de définir quels sont les points faibles, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour finalement mettre en place un accompagnement. En fait, on a besoin d'être accompagné là-dessus. Tout seul, ça a marché il y a deux ans mais on sent qu'il y a quelques limites. Et finalement, nous là, on se rend compte qu'on a fait notre petite étude et on a fait une petite étude salariée pour savoir comment les gens se sentaient, qu'est-ce qu'ils pensaient finalement de cette gouvernance partagée. Et aujourd'hui, on en a 40% à peu près qui se sentent ou pas assez impliqués dans la gouvernance. Ça, c'est à peu près la moitié, enfin 20-25% ne se sentent pas assez impliqués ou d'autres trop impliqués. Donc en fait, on sent qu'il y a un déséquilibre là-dedans. Il y en a qui font trop et il y en a qui ne font pas assez. Et en fait, forcément, ça crée des frustrations. Il y en a qui disaient « je suis toujours là au Réunion, machin, il n'est jamais là. » Ça se dit sans se dire parce qu'il y a une certaine bienveillance. Mais finalement, on se rend compte qu'il y en a qui se crament à faire ça, à beaucoup donner pour la coopérative, pour les cercles et pour tout ce qui est un peu collectif. Et finalement, à prendre un peu sur leur temps de projet parce qu'on est tous consultants. Donc on a tous notre temps de projet, donc notre argent, notre salaire qui dépendent de ça quand même. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être tout un équilibre et essayer d'améliorer un petit peu cet équilibre d'engagement de chacun. Et du coup, malheureusement, ce déséquilibre, des fois, ça crée du désengagement. Donc on a aussi des gens qui commencent petit à petit à se désengager. Ils sont de moins en moins présents en réunion, que ce soit les réunions d'associés ou réunions de cercles. Donc voilà. Donc là, on essaye un petit peu de faire un peu le focus là-dessus. En réalité, nous, ce qu'on estime, c'est que ça devrait nous prendre 10% de notre temps de travail, pas plus. Donc cette gouvernance partagée, le fait de se mettre autour d'une table pour parler d'un sujet, d'un cercle, ça ne devrait pas nous prendre plus de 10% de notre temps. Malheureusement, il y en a qui passent 20% de leur temps, voire des fois même plus. Donc il y a certains cercles qui sont vraiment stratégiques, la finance, les RH, où là, il y a vraiment beaucoup de travail parce qu'il y a des choses importantes, voire même confidentielles et des fois un peu délicates. Donc du coup, ça, ça prend beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est d'être peut-être plus nombreux sur ces cercles-là, de diluer un petit peu la responsabilité et peut-être de faire disparaître des cercles qui ne sont pas utiles par ailleurs. Donc il y a des cercles aujourd'hui qu'on a fait exister parce qu'il y a des sujets mais peut-être qui ne sont pas prioritaires. Donc peut-être mettons d'abord la priorité sur ce qui est essentiel et on verra le reste après. Donc voilà, on prend conscience un petit peu de ça, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et c'est assez intéressant de se dire allez, on peut encore progresser. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans cette enquête salariée, dans les retours d'expérience que tu as pu avoir ? Oui, on a aussi demandé ce qui marchait, et ce qui plaisait aux gens, enfin ce qui leur plaît beaucoup. Ce qu'ils aiment bien c'est d'avoir des redevabilités claires. En fait, on a un document de gouvernance partagée où en fait on a noté toutes les missions qu'on doit réaliser dans l'entreprise et en fait on met un nom derrière cette mission et on appelle ça une redevabilité et c'est un rôle finalement, c'est qu'une personne dans l'entreprise elle a un rôle et derrière ce rôle il y a des redevabilités. Donc moi, typiquement, j'ai un rôle, c'est le rôle dans le cercle communication, je suis responsable de la partie réseaux sociaux donc je suis en charge des postes sur LinkedIn, sur Instagram, de la communication de l'entreprise. Voilà, j'ai cette responsabilité-là. Donc en fait, les gens aiment bien avoir cette redevabilité claire que ce soit noté quelque part et en fait, moi, quand je ne sais plus à qui fait tel rôle, je peux aller voir ce document-là et tout est listé en fait. Donc c'est vraiment tout est formalisé sur ce document et on peut tout de suite savoir qui est responsable de quoi. Il y a ça, il y a le fait d'avoir un fonctionnement par cercle aussi, ça rassure aussi d'être pas tout seul sur un sujet mais d'être plusieurs, de pouvoir demander conseils et de pouvoir avoir des points réguliers. Il y a des leaders dans chaque cercle aussi qui viennent un peu animer la dynamique on va dire donc ils sont là pour aider en fait à ce que ça se passe le mieux possible donc ça, ils aimaient bien et puis après, il y a aussi des problèmes. On a fait aussi ressortir ce qui va et ce qui va moins bien et là, ce qui va moins bien c'est ce que je disais c'est qu'il y a peut-être trop de cercles donc on se perd un peu donc des fois, les gens sont dans plusieurs cercles et ne s'en sortent pas finalement. qu'il y a des cercles qui ont une charge de travail beaucoup trop importante je l'ai dit RH, finance donc là, il faut arriver à prioriser à la fois les tâches dans le cercle mais aussi après certains cercles et après, peut-être le truc le plus évident c'est que des fois le désengagement on le ressent il vient aussi du fait que les gens priorisent forcément leur activité consultant parce que c'est ça qui ramène de l'argent quelque part nous si on ne travaille pas on a un salaire qui diminue finalement on est vraiment rémunéré grâce à ce qu'on ramène comme chiffre d'affaires donc forcément les gens mettent un peu moins de priorité sur la partie gouvernance partagée et ça il faut qu'on arrive à trouver le petit hack qui va nous permettre de garder cette motivation là et de ne pas la faire disparaître donc l'idée c'est quand même effectivement de lisser un petit peu ces charges de travail pour que ça soit moins fort pour certaines personnes et que tout le monde puisse être engagé à peu près au même niveau pour que ça fonctionne ça demande des profils qui en même temps ont une vision assez collective du truc et en même temps individuelle puisqu'ils doivent développer leur activité et oui c'est ça et vraiment ça c'est le terme d'interdépendance qu'on aime beaucoup ou de coopération c'est le fait d'être une coopérative on pourrait même presque parler de coopétition on en parle souvent dans le truc mais c'est qu'en fait quelque part on est tous consultants donc on a tous un peu notre business à faire on est un peu vraiment en compétition parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes sujets mais ça peut arriver et à la fois on doit coopérer parce qu'on coopère déjà dans notre domaine d'activité si on travaille à plusieurs on est aussi beaucoup plus fort face à nos clients on peut faire passer plus de choses les faire changer et à la fois on doit coopérer en interne pour faire évoluer le modèle ensemble donc ça crée beaucoup de liens tout le monde se sent en responsabilité enfin en responsabilité et c'est un moi je trouve que c'est une expérience collective qui est assez incroyable en plus on n'est pas dans le même site on n'habite pas tous au même endroit on n'est pas tous dans les mêmes bureaux donc il y a un challenge en plus de ne pas forcément se voir tout le temps et de ne pas être à la machine à café pour adresser tel ou tel sujet donc il y a aussi beaucoup d'informels ou des choses qui ne se disent pas tout de suite donc on essaie de se voir régulièrement dans l'année pour essayer justement de travailler ces sujets-là mais ce n'est pas évident mais humainement c'est hyper riche est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu élitiste dans votre modèle si ouais ouais enfin on en est même totalement conscient d'ailleurs pour faire le parallèle avec les CAE classiques une CAE il y en a il y en a une ou deux déjà il y en a une qui s'appelle Amethys par exemple ils sont beaucoup plus nombreux ils sont une cinquantaine peut-être il y a des coopératives CAE où ils sont 200 et en fait l'objectif de ces CAE-là c'est de faire rentrer le plus de monde possible et leur business model d'ailleurs marche que sur on va dire une limite de nombre de personnes assez importante parce qu'en fait il faut être très nombreux à lancer son activité pour générer des petits bouts de chiffre d'affaires pour faire que le modèle est économiquement viable nous on a choisi un modèle un peu différent donc on facilite finalement moins le retour à l'emploi comme font ces coopératives CAE nous on est plus sur du développement d'activités indépendantes et en fait dans ce cas-là nous on n'a pas besoin d'être forcément très nombreux il faut juste qu'on soit un petit nombre on va dire que notre équilibre il est là il est à 16 personnes donc là on est à l'équilibre on génère suffisamment de chiffre d'affaires et d'entrée d'argent dans la coopérative pour qu'on atteigne notre équilibre financier pour avoir de la sécurité il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux donc on ira peut-être autour de 20-25 personnes on est encore en recrutement on a encore des profils qu'on aimerait aller chercher qui pourraient compléter on va dire l'offre Aircop mais effectivement on est beaucoup plus élitiste déjà dans la sélection des coopérateurs ne serait-ce que par ça en fait on veut des gens qui sont déjà autonomes déjà un peu indépendants qui ont une expertise voilà c'est pas donné à chacun et on a effectivement un processus de recrutement dont le cercle RH s'occupe qui vient piloter ça vérifier si la personne elle est en accord avec la vision la raison d'être et la mission de notre entreprise est-ce qu'elle est prête à avoir aussi une casquette Aircop sur la tête et pas une casquette à son propre nom ou en tout cas de sa propre entreprise et est-ce qu'elle est prête après à être embarquée dans la gouvernance aussi à prendre du temps pour ça donc voilà effectivement c'est pas ouvert à tout le monde c'est peut-être un petit peu élitiste mais ça permet aussi c'est assumé voilà c'est complètement assumé on l'assume bien et on trouve que c'est ça qui permet d'avoir cette force en tant qu'entreprise cette force à la fois d'impact avec nos clients mais aussi en tant que modèle d'incarner ce modèle un peu différent ce serait quoi la prochaine étape dans la gouvernance de Aircop ? et bien la prochaine étape on est en plein dedans en fait cette gouvernance elle est clairement pas parfaite on l'a vu là on a vraiment besoin de fine-tuner on appelle ça de fine-tuner ce modèle là pour qu'il soit plus efficace et que tout le monde s'y retrouve mieux donc là en fait on va se faire accompagner par Semaway une agence à Grenoble qui justement enfin chez qui moi j'ai été formé il y a quelques années sur Holacracy donc là en fait on va se faire coacher et accompagner par eux pour finalement améliorer notre modèle donc on va pas forcément se dire qu'on va adopter Holacracy mais on va essayer de se faire accompagner pour peut-être trouver les bons petits processus des bonnes formalisations les bonnes actions finalement pour que tout le monde se sente bien qu'on organise mieux nos cercles que voilà que ce soit mieux piloté donc là en fait on a une première réunion collective avec toute la coopérative à Grenoble chez eux en novembre mi-novembre donc là on va passer une journée complète on va dire d'analyse d'identification un peu des problèmes et de voir comment on peut les solutionner et entre ce on va dire ce séminaire là de novembre et un temps collectif qu'on aura en janvier aussi en fait là on va travailler finalement le process avec eux pour le valider et le mettre en place en janvier donc normalement en janvier on va avoir une nouvelle gouvernance on va dire une V2 notre gouvernance partagée qui nous permettra j'espère d'éviter les désengagements d'avoir les gens qui se sentent impliqués de manière à peu près équivalente et puis d'aller encore plus loin dans ce modèle je dis toujours que se faire coacher en collectif c'est bien quand ça va pas mais c'est encore mieux quand ça va bien parce que ça nous permet d'aller plus loin exactement et après d'ailleurs on est venu à ça et à cette idée de coaching collectif aussi parce que on sentait des signaux faibles de choses qui allaient pas hyper bien des gens un peu frustrés comme je te disais des gens qui se désengageaient mais voire même des tensions des fois sur certains sujets et en fait on s'est dit qu'il fallait peut-être tout de suite aller demander un peu d'aide et c'est dire quand toi-même t'es consultant et que tu accompagnes les gens de te faire toi-même coacher c'est hyper difficile en fait c'est pas naturel bravo de le faire en tout cas dans le moment où vous êtes encore juste dans des signaux faibles c'est vraiment bien de le faire à ce moment-là c'est super je te dirai prochain podcast tu devras revenir à mon micro du coup avec plaisir est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire sur ces sujets-là alors moi je suis pas très je suis pas très je lis pas beaucoup de choses là-dessus je me laisse beaucoup porter nous on travaille Semaway m'a beaucoup inspiré sur ces sujets-là Alyosha qui est le dirigeant de Semaway m'a pas mal inspiré je le connais depuis quelques années sur d'autres même d'autres sujets avant qu'il fasse de l'accompagnement la gouvernance partagée mais il m'a beaucoup inspiré là-dedans et après Benjamin mon associé qui porte beaucoup ces sujets en interne dans la coopérative m'a beaucoup inspiré c'est lui qui a vraiment essayé de développer ça avec Louis-Marie aussi qui était le deuxième associé ils ont vraiment poussé ça même en SARL développer un peu cette entreprise partagée cette entreprise plus ouverte avec ses salariés donc moi je dirais que c'est ces deux personnes-là qui ont vraiment mis le pied à l'étrier à l'entreprise et après l'accompagnement d'Aliosha et l'accompagnement de partenaires externes finalement ou même d'inspiration externe hyper bénéfique mais ouais voilà c'est ça mes inspirations elles sont là et de quoi t'es le plus fier toi dans le fait de travailler chez ARCOP bah moi c'est le côté humain en fait ce que j'aime c'est ça c'est les temps collectifs d'ailleurs je le dis à chaque fois qu'on a un séminaire mais on a moi dès qu'on a un temps tous ensemble qu'on soit en train de faire du ski ou de travailler sur des sujets de gouvernance partagée ou de travailler sur qu'importe le sujet dès qu'on a un temps de séminaire tous ensemble moi je trouve que c'est là qu'on ressent l'intérêt de la coopérative l'intérêt de l'entreprise collective qu'on a là et c'est ce qui me fait vibrer c'est vraiment ce qui me fait vibrer et si tu rencontrais quelqu'un là aujourd'hui et qui te posait la question d'un conseil quel conseil tu donnerais si quelqu'un voulait se lancer dans votre mode de fonctionnement quel conseil tu donnerais ah si quelqu'un voulait créer une entreprise de cette manière là ouais voilà ce serait quoi l'ingrédient je pense qu'il n'y en a pas qu'un mais encore une fois le côté humain il est très important c'est à dire de sélectionner des gens qui ont la même vision que soi qui veulent créer s'engager de la même manière mais ça à la limite c'est peut-être le sujet de tous les entrepreneurs souvent mais après c'est c'est de se faire accompagner je pense clairement c'est dur à faire tout seul nous on a eu beaucoup de temps depuis 2018 on a mis déjà beaucoup de temps à structurer le format coopératif ne serait-ce que simplement avoir un format coopératif CAE bah voilà c'est très difficile il n'y a pas on a eu un accompagnement de la fédération des scopes mais en même temps bah voilà ils ne sont pas non plus dans l'entreprise au quotidien donc après on a beaucoup appris par nous-mêmes notre responsable financière administrative elle a les mains dans le cambouis tous les jours et elle apprend par elle-même de toutes ces nouveautés et en fait je dirais que pour la gouvernance partagée bah il faut si on ne veut vraiment pas faire d'erreur dès le début et pas perdre trop de temps c'est vachement bien de se faire accompagner dès le début donc nous on a un peu tardé moi j'ai eu on va dire cette bribe d'accompagnement avec Samaway au départ mais que moi et donc moi j'ai essayé d'instiguer ça on va dire dans l'entreprise on aurait peut-être dû directement se faire accompagner tous ensemble se faire coacher tous ensemble pour mettre en place une gouvernance finalisée propre en place dès le départ je dirais que c'est peut-être ça le risque ou l'erreur à ne pas faire et puis après derrière je pense qu'un jour on écrira peut-être un livre pour décrire comment on a fait et si ça peut inspirer d'autres modèles d'entreprise ça serait le but et d'ailleurs ça fait partie de notre raison d'être incarner, expérimenter et esséner des modèles d'organisation un peu différents donc notre but c'est de faire que ce modèle-là se développe de plus en plus ok j'allais justement te poser cette question est-ce que vous avez une envie de faire changer les choses d'une façon un peu plus large dans la société est-ce qu'il y a une vision politique des choses etc. dans votre fonctionnement bah oui c'est clairement le but c'est que oui notre mission c'est de provoquer le changement chez nos clients et par contre notre raison d'être c'est d'essainer d'expérimenter ce modèle d'organisation collective un peu différent et donc ouais enfin je pense qu'on en rigole à chaque fois on se dit qu'il faudrait qu'on écrive un livre mais je pense qu'un jour ça va se faire un jour on va y aller et surtout au niveau politique on a aussi maintenant de plus en plus de coopérateurs qui sont impliqués eux-mêmes au niveau politique dans le changement de modèle aujourd'hui ben Benjamin le fondateur de l'agence s'est impliqué avec Samuel qui est aussi un autre associé dans la vie politique à Nessienne dans la vie d'Annecy et ils faisaient partie d'une liste citoyenne avec une organisation aussi en gouvernance partagée et ils ont gagné les dernières élections municipales donc on voit que ça SM finalement au-delà de l'entreprise ces modèles un peu différents et moi dans certaines assos dont je fais partie ou certains collectifs aussi j'essaye d'un instiller ou on va dire d'essaimer ce modèle de gouvernance partagée dans chaque petite organisation de voir comment on peut faire pour pas qu'il y ait qu'un directeur et des gens qui appliquent derrière mais qui des petits cercles de décision autonome etc. donc ouais on essaye un peu partout de diffuser un petit peu cette bonne parole et dernière question tu disais tout à l'heure que vous recherchiez encore des profils quels sont les profils que vous recherchez encore là chez ERCOP ? alors ouais comme je te disais on doit atteindre un certain équilibre enfin on a atteint cet équilibre de 16 coopérateurs dans lequel ça fonctionne financièrement maintenant il faut qu'on soit un peu plus nombreux pour sécuriser histoire que s'il y en a un ou deux qui partent c'est pas grave on soutienne le truc donc je pense qu'on estime qu'on doit être autour de 20-25 personnes maximum dans la coopérative à terme ça sera on va dire c'est notre objectif de croissance max et c'est on parle souvent de décroissance en ce moment qu'est-ce que c'est que le facteur de réussite d'une entreprise pour moi c'est d'atteindre un équilibre qui soit viable et pas forcément au bout d'un moment s'arrêter pas tout le temps croître nous on l'a estimé à 20 personnes 20-25 personnes donc quand on sera là je pense qu'on arrêtera de grandir et en fait les gens qu'on recherche c'est des gens qui font de la stratégie on va dire de l'éconception via de la mesure d'ACV par exemple on a beaucoup de demandes sur les ACV des analyses de cycle de vie pour les produits donc on a beaucoup de demandes là-dessus on a pas mal de demandes en éco-conception et toujours en stratégie RSE aussi voilà on a de plus en plus de demandes sur l'agriculture régénérative aussi on a trois personnes qui travaillent dans le côté agriculture et alimentation donc c'est aussi des sujets qui portent beaucoup et voilà donc après c'est pas forcément tout le temps très ciblé les besoins qu'on a ce qu'on veut c'est avoir des gens qui partagent nos valeurs surtout ils peuvent avoir leur propre métier auquel on n'a pas pensé c'est pas grave ça marchera sûrement très bien aussi l'idée c'est surtout la personne son fit avec notre raison d'être notre mission notre vision et son envie de s'engager comme ça dans une entreprise partagée une gouvernance partagée est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Thibaut ? et ben non je suis très heureux de pouvoir partager ça je trouve ça chouette de pouvoir le partager en parler parce que c'est vrai que nous on est un peu dans notre petit monde à 16 là à parler de ça et à essayer de faire notre petite tambouille et c'est vrai qu'on en parle rarement à l'externe je pense que c'est une des premières fois où on s'ouvre un peu à dire de manière un peu plus publique comme ça et je pense que c'est peut-être le début de quelque chose aussi d'essayer de plus partager de plus aller témoigner sur ce genre de modèle tant mieux je suis ravie si c'est dans les premières fois que vous faites ça j'en suis même très honorée parce que notre discussion m'a beaucoup inspirée et je pense que moi aussi ça amènera des choses nouvelles chez moi et je serais ravie d'en rediscuter avec toi merci beaucoup Thibaut vraiment merci beaucoup merci à toi et à très bientôt alors au revoir au revoir j'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet je serais très intéressée de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire pour nous soutenir n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez n'hésitez surtout pas à bientôt